bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va parler de réglementation des prix parce que dans cette période d'inflation on parle forcément beaucoup pour sauvegarder le pouvoir d'achat comme on dit on parle beaucoup de réglementation des prix voire même de blocage des prix et ça c'est un sujet qui m'intéresse énormément qui me fascine même parce que j'ai toujours été fasciné par la notion de marché c'est à dire la rencontre entre des vendeurs qui proposent des produits et des services et des acheteurs qui demandent ces produits ou ces services et ces deux groupes se mettent d'accord ou non d'ailleurs sur un prix pour effectuer une transaction je parle pas de bourse ici mais de n'importe quel produit que ce soit les pêcheurs qui vendent leurs poissons ou bien les boulangers qui vendent leurs pains et si vous avez fait de l'économie l'un des premiers économistes que l'on étudie c'est adam smith et sa fameuse main invisible d'ailleurs c'est un concept tellement connu que même si vous n'avez pas eu de cours d'économie vous connaissez peut-être ce concept adam smith se pose une question qui paraît simple mais qui en fait est cruciale sa question c'est est ce que l'intérêt personnel la recherche de richesse par exemple un même totalement égoïste est compatible avec l'intérêt économique de la société dans son ensemble et ça c'est une question centrale parce que si la réponse est oui alors il faut limiter les interventions de l'état et laisser les individus poursuivre leurs intérêts personnels même si c'est comme je le disais totalement égoïste et si la réponse est non alors il faut légiférer pour maximiser le bien-être global de la société peut-être que vous vous êtes déjà demandé comment il produise le bon nombre de chaussures de croissants ou bien de tomates sachant que personne ne prend de décision au niveau global il n'y a pas de décision au niveau du pays au bien ou au niveau mondial des quantités à produire les fabricants de chaussures par exemple ne demandent pas à leurs clients combien de chaussures ils comptent acheter l'année prochaine pour ensuite se répartir cette production en fait ce qui se passe c'est que chacun des fabricants essaye de maximiser son profit tout seul dans son coin sans parler ni à ses consommateurs ni à ses concurrents en fait il a toute l'information qu'il désire dans les prix et de la même manière personne ne prend la décision du bon nombre de coiffeurs ou de restaurants qu'on doit avoir en france il ya chaque année des gens qui ouvrent ou bien qui ferment des salons de coiffure ou qui ouvrent et qui ferment leurs restaurants mais ce sont des décisions individuelles c'est pas le gouvernement qui fixe quoi que ce soit et c'est là où adam smith dit que c'est comme si la société était guidée par une main invisible prenons un exemple simple avec un boulanger qui démarre son activité dans une ville où il y a déjà un autre boulanger donc ce nouveau boulanger c'est un pur égoïste il fait pas du tout cette activité pour faire plaisir à ses à ses clients il veut juste gagner de l'argent il commence par produire 20 baguettes de pain dix croissants et dix pains au chocolat alors sachez que je suis dans une région où on dit chocolatine mais je vais m'adapter à la majorité ici et donc ce boulanger ne met pas non plus de la farine de bonne qualité parce que au départ il est très égoïste il veut juste gagner le plus d'argent possible et donc il va proposer ses produits à un prix relativement élevé et le premier jour il ne vend rien mais il s'aperçoit qu'il y a la queue à la boulangerie d'à côté donc naturellement il va jeter un coup d'oeil et il se rend compte que les prix du boulanger d'à côté sont moins élevés que les siens donc pour maximiser son profit et c'est ça qui est très important dans l'esprit d'adam smith c'est pour maximiser son profit personnel il va baisser les prix et le lendemain forcément il commence enfin à vendre donc il se rend compte à la fin de la journée qu'il a vendu toutes ses baguettes en une heure qu'il a vendu tous ses pains au chocolat à la fin de la journée et qu'il lui reste quelques croissants donc il va ajuster sa production du lendemain pour faire plus de baguettes un peu plus de pains au chocolat et puis beaucoup moins de croissants alors à nouveau il fait pas ça pour faire plaisir à ses clients il fait ça uniquement pour maximiser son profit et quelques jours plus tard il voit que le nombre de clients diminue donc il croise dans la rue un de ses anciens clients qu'il n'a pas vu depuis quelques jours il demande pourquoi il vient plus et ce client lui dit que bah en fait il est venu dans sa boulangerie quand elle a ouvert parce que c'est la plus proche de chez lui mais que le pain est meilleur dans la boulangerie qui existait déjà et donc finalement il est retourné dans son ancienne boulangerie donc ce que va faire notre nouveau boulanger c'est qu'il va acheter de la meilleure farine et puis il va faire un effort supplémentaire pour faire le meilleur pain et les meilleures viennoiseries et ce qui surprend adam smith c'est que même si vous avez des boulangers comme notre nouveau boulanger qui ne cherche que leur profit on obtient finalement une production de qualité à un prix correct et puis avec la bonne production de chaque produit comme si vous aviez une main visible qui dirige la production des boulangers et d'ailleurs notre boulanger existant va peut-être voir son ses ventes diminuer et il va avoir quelques stocks pendant quelques jours et puis il va ensuite adapter sa production pour qu'elle corresponde exactement ou à peu près à ce qu'il a ce qu'il vend depuis l'installation du nouveau boulanger et quand on y pense ce qui était vrai pour adam smith il ya 250 ans c'est encore plus vrai aujourd'hui pour produire une voiture il faut un nombre incroyable de matériaux et de composants ça va des pneus au pare-brise en passant par la peinture et d'ailleurs on se rend bien compte de cette complexité depuis qu'on a des pénuries liées au covid ou bien à la guerre en ukraine on voit à quel point la production mondiale c'est un processus complexe et pourtant il n'y a pas quelque part planqué un grand planificateur qui prévoit d'extraire du lithium aujourd'hui parce que monsieur dupont va décider d'acheter une tesla ou n'importe quelle voiture électrique dans deux mois il ya un discours qui est intéressant à écouter de milton friedman qui explique que même si personne ne sait fabriquer un simple crayon de a à z il ya des milliers de personnes qui parlent pas la même langue qui sont absolument pas coordonnées à la base et qui pourtant vous vont collaborer de manière indirecte pour le fabriquer et il appelle ça justement la magie des prix et à l'inverse de ce marché libre dans lesquels toute l'information passe par les prix dans certains pays on essaye ou plutôt on a essayé de planifier l'économie c'est à dire de décider qui produit quoi en quelle quantité à quel prix et de quelle qualité et ses tentatives on sait bien ont été des échecs parce que la tâche est tout simplement impossible il est impossible pour un état même avec des centaines de milliers de fonctionnaires travaillant sur cette planification de fixer toutes les quantités de fixer tous les prix de fixer la qualité des produits de fixer les salaires pour chaque métier etc et d'autant plus que ce ne sont pas des données qui sont fixes il faut faire varier ses paramètres dans le temps en fonction des modes et des envies des consommateurs même parfois de la météo enfin bon peu importe au final ce qui s'est passé c'est que ce système de marché libre avec des prix qui sont librement déterminés par les acheteurs et les vendeurs c'est aujourd'hui le système qui est appliqué dans la majorité des économies malgré ses défauts parce que c'est le plus efficace et dans la situation inflationniste actuelle c'est ce que je vous disais dans l'introduction l'état est tenté de bloquer les prix ou disons de les réglementer donc il va prendre la place de cette main invisible et quand l'essence passe à plus de deux euros ou peu importe la main invisible ce qu'elle aurait fait c'est qu'elle pousse les producteurs à produire plus et elle pousse les consommateurs à consommer moins mais à chaque fois qu'un état essaye de fixer un prix ou en tout cas de le tordre comme on essaye de le faire aujourd'hui ou en tout cas depuis plusieurs années sur l'électricité ou l'essence depuis peu c'est inefficace enfin ça c'est mon point de vue ça n'engage que moi je suis pas du tout contre toutes les interventions de l'état elles sont parfois nécessaires mais pour moi passer par les prix c'est très souvent très très souvent une mauvaise idée parce que si le prix est fixé trop bas les producteurs ne sont pas incités à produire puisque potentiellement ils ont une marge qui va être plus faible que prévu voire même totalement inexistence voire même perte de l'argent et les consommateurs eux vont être incités à consommer donc à long terme ça fait des pénuries comme à l'époque de l'URSS avec les personnes qui font la queue pour acheter des produits qui effectivement sont pas chers sont très souvent aussi de mauvaise qualité mais qui sont pas produits en quantité suffisante et ça va même parfois jusqu'à des famines et le producteur lui il va aussi avoir tendance à sous-investir voire même finir par mettre la clé sous la porte et si on prend le cas d'EDF qui est un cas un peu emblématique en ce moment réglementer le prix de l'électricité oui ça a eu un effet positif à court terme pour les consommateurs mais ça a eu des effets dévastateurs pour EDF qui est dans une situation financière catastrophique avec des centrales en mauvais état etc et au final il y a quand même eu un coût alors même si le coût n'est pas direct pour les consommateurs le coût il a été supporté par les actionnaires d'abord et puis par nos impôts ou par la dette ensuite puisqu'à la fin c'est l'état qui est obligé de renationaliser EDF et de mon point de vue il vaut souvent mieux avoir des aides plus ciblées aux personnes qui en ont vraiment besoin plutôt que de toucher au prix le seul cas où je trouve normal que l'état intervienne sur les prix même si j'aime pas ce terme d'intervenir mais disons que l'état l'état intervienne et que ça modifie un peu les prix c'est lorsqu'il y a ce qu'on appelle des effets externes un effet externe c'est quand une entreprise a des effets sur la société enfin disons la communauté des effets qui peuvent être positifs ou négatifs mais sans contrepartie financière le cas emblématique c'est si une entreprise pollue une entreprise qu'elle pollue ou non à la fin ça ne lui pose aucun aucun problème elle ne doit pas payer la pollution c'est la société dans son ensemble qui la qui la paye dans ce cas là je trouve normal de mettre une taxe carbone par exemple ou bien quand sur les paquets de cigarettes quand l'état augmente le prix des paquets de cigarettes au travers de taxes spécifiques l'état fait ça parce que ça a un coût pour la communauté il y a énormément de gens qui sont malades pendant très longtemps qui ont des cancers etc liés à la à la cigarette et ce coup là n'est pas répercuté sur les sur les fabricants ou ne l'a pas été pendant très longtemps alors qu'il est énorme pour la communauté donc quand on a donc ce qu'on appelle ces effets externes je trouve normal que l'état souvent au travers de taxes joue un peu sur les prix mais en fait ces effets externes n'étaient pas connus en tout cas pas réfléchis à l'époque d'adam smith ils seront discutés en théorie économique beaucoup plus tard au début du 20e siècle notamment grâce à l'économiste arthur pigou et pour revenir à adam smith aujourd'hui les ultra libéraux notamment les ultra libéraux américains voient adam smith comme le père de leur pensée mais en fait adam smith n'était pas le pur libéral qu'on imagine parce qu'on résume souvent adam smith à cette main invisible mais finalement adam smith ne parle de cette main invisible que trois fois dans ses écrits et dans son livre le plus connu recherche sur la nature et la cause de la richesse des nations qui est souvent résumé à richesse des nations le terme main invisible n'apparaît qu'une seule fois dans ce livre qui a été écrit en 1776 et les rares fois où smith parle de la main invisible ce n'est pas pour s'extasier dire que le marché résout tout etc pas du tout adam smith c'est un libéral ça c'est clair mais il pensait malgré tout que l'état avait un rôle important et ce qui est intéressant quand on lit à adam smith un peu plus en détail c'est qu'il était conscient des faiblesses du système libéral et il avait relevé notamment deux faiblesses principales la première c'est que surtout à l'époque d'adam smith on commence à constater une division du travail puisqu'on a les premières usines qui apparaissent cette division du travail qui va augmenter la productivité mais adam smith a aussi bien compris que cette division du travail elle est abrutissante pour un employé qu'elle n'est pas du tout satisfaisante et c'est pas dans ce type de travail qu'un employé peut s'épanouir et l'autre point qu'il soulève et qui est lui très moderne c'est la répartition de la richesse entre travailleurs et employeurs c'est un débat vous le savez qui est toujours d'actualité 250 ans plus tard alors voilà mon point de vue sur la réglementation des prix vous l'avez bien compris ce n'est pas mon système favori je pense que les prix transmettent de l'information c'est extrêmement important et c'est pour ça que les banques centrales et notamment la BCE qui ont énormément trafiqué les taux d'intérêt et le taux d'intérêt c'est tout simplement le prix de l'argent ça me pose beaucoup de problèmes parce que ça change en fait toute la donne du marché l'information ne passe plus du tout tout est complètement biaisé ce qui ne veut pas dire que je ne pense pas qu'il faille donner des aides aux personnes qui en ont le plus besoin mais c'est ce que je pense qu'il ne faut pas passer ces aides par les prix je pense qu'une aide directe et ciblée est souvent beaucoup plus efficace et surtout elle va laisser les prix faire leur travail qui est principalement un travail d'information et de régulation de toute l'économie voilà je suis très intéressé si vous pouvez me donner votre avis sur la réglementation des prix ou le blocage des prix qui est un cas un peu plus extrême encore que la réglementation mettez-moi ça en commentaire ça m'intéresse énormément voilà pour aujourd'hui une émission un peu plus économique voire même politique mais c'est vraiment des choses qui me passionnent aussi en plus de la bourse voilà merci encore d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour les thèmes toujours mettez-moi ça en commentaire ça m'intéresse énormément vous avez toujours pas mal pas mal d'idées merci encore et à bientôt à bientôt